Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Seigneur Dieu, en ce jour de fête, nous faisons mémoire de Saint Joseph et nous lisons ce passage de l'Évangile qui nous rappelle ce moment difficile que traversait Joseph. Et en même temps, la Bible nous parle d'un homme juste, Joseph, qui a su ajuster sa volonté à celle de Dieu. Seigneur, Saint Joseph a eu la grâce d'une visite de la part de l'ange Gabriel qui l'a aidé à comprendre au moment difficile ce qui se passait dans son couple. Aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les couples qui s'aiment et qui nous donnent plein de beaux fruits de leur amour et qui font que cet amour grandisse. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos parents qui, souvent, ont pris Saint Joseph pour Saint Patron. Et nous te prions aussi pour les couples qui sont en difficulté. Viens, Seigneur, les visiter. Viens, Seigneur, éclairer chacun pour que les décisions qui touchent à la vie de famille ne soient pas prises à la légère. Seigneur, s'il arrive que des couples soient en difficulté, en souffrance, Donne-leur ta lumière, comme tu l'as donnée à Saint Joseph. Nous te prions avec toute l'Église en cette année Saint Joseph, encore aujourd'hui, pour toutes les personnes qui se préparent à ce bel engagement du mariage. Viens, Seigneur, bénir leur préparation. Bénir toutes les personnes qui les accompagnent. Et donne-nous, Seigneur, de te suivre comme Saint Joseph, d'ajuster notre volonté à la tienne, comme l'a fait Saint Joseph. À toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada